qui qu'est ce qui t'arrive à toi j'ai une amie dali je suis explosé je peux pas parler j'ai la gorge qui est en train de gonfler je te jure à vue d'oeil comme athée je crois je suis dans le cosmos mais je suis pur agent moi c'est pareil je suis dans la merde je vais aller même chercher un boulot de n'importe quoi et tout c'est le bordel quoi je suis à découvert 300 sacs à la que bon c'est la de mer ouais 3000 c'est pas énorme ça va on est là on est dans le couloir il dort moi parce qu'on ne rentre pas parce qu'il dort il dort il dort mais il s'endormit dans la poussette donc il manque ça va il est en pleine forme j'ai mal qu'à chaque fois que j'avale ma salive je te souffre je te jure ça me fait un truc dans l'oreille ouais je prends un truc depuis hier un truc là merde comment on appelle le colère qui s'occupe de la gorge il a des oreilles le médecin voilà joli bah je vais y aller j'ai pris un prendre rendez vous pour mercredi matin ben non parce qu'en même temps je fais le test hiv et voilà voilà ouais exactement donc je passe le test mercredi 1 bah je lui ferai plus d'attraper des autres choses sexuellement qui s'attrapent beaucoup plus facilement genre shot piece ou queue de sida tu vois voilà ouais exactement d'accord ciao quoi qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya tu restes dans ta poussette c'est très bien c'est quelque chose à dire tu me dis quelque chose de mettre bonne humeur vrai qu'un bébé soit de mauvaise humeur au réveil encore un homme qui a eu sa vie de gâcher ou que c'était radacor un bébé de mauvaise humeur au réveil je peux pas comprendre ça ça rentre pas dans mes capacités je bouge pas tu bouges pas de calé chier sur le pot un peu un ça va mais c'est bizarre parce que j'ai fait tourner dans les pommes avant d'y aller vraiment ça commence à puer quand on va tuer et je pense pas tailler vos téléphones comme ça merci quoi donc pourquoi on fait 500 balles de course tous les deux jours il ya que des pâtes à manger on peut plus de cette situation j'ai faim quoi je voulais acheter quelque chose à manger de consistant quoi tu vois quelque chose à rire il est encore bon là et au fond pense ou non bah il ya archi moisie archi 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 moisie en plus on met pas les fromages au front je te l'ai déjà expliqué à peu près trois ou quatre fois de joss parce que sinon l'eau tombe au fond ça fait pourrir le fromage quoi quatre fois plus rapidement quoi doit être là je sais pas au moins cinquième fois que je te dis joss je sais pas comment ça souffle cette merde vient je te plaît qu'est ce qu'il a mais ce tranquille comment on peut rien manger à ce point l'air au bureau dans cette poubelle mime 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 oh voilà papa joan j'ai fait m'évanouir enfin c'est vrai c'est fait âge et comme il appelle armand téléphone non arrête touche pas je te jure je suis pas bien rien c'était hyper rapide tu rentres dans le labo qui a une nana elle te demande ton âge ta date de naissance à l'adresse elle t'emmène dans une pièce elle te chute et le résultat c'est mal 17h voilà j'étais pas content je ne connais pas tout de suite j'ai mal dans le bras c'est psycho mais je te jure j'ai trop mal dans le bras je sais pas oui ça m'a fait mal l'aiguille et puis j'allais m'évanouir j'allais mettre donc tu alors si ton test il est positif tu fais quoi ben je quitte ma femme et je contamine d'oubari non non c'est rien je fasse la même chose que une chose que la même chose qu'avant sauf que je le saurais je crois qu'on devait tous baiser avec des capotes et pas faire du test ouais ça c'est ça c'est pas mal ça responsabiliserait l'homme humain au moins une fois dans sa vie soit on devrait pas baiser avec des capotes puisque plus on baisse avec des capotes pour jouer leur jeu vraiment plus on fait augmenter plus on fait augmenter le ventre des capotes mais c'est horrible quoi ils arrivent ils arrivent à conditionner la baise et à mettre la baisse sous cellophane comme la viande moi cet été j'ai utilisé que ça compilé dans les boîtes de nuit dans les bars utiliser ça tu te souviens la capote à la capote à la vanille ouais une horreur ce truc ouais moi j'ai utilisé la capote à la vanille je sais pas comment t'as fait parce que moi j'ai soufflé dedans un truc épais qui puait tellement stone que je me rappelle même pas c'est un caoutchouc vachement épais un caoutchouc très épais c'est vrai truc un chewing gum dégueulasse ah ouais non ça te dit bien le mieux c'est des stimuleux c'est les plus fines de stimuleux tiens regarde c'est un joli petit coussin des petites têtes à profond je sais pas quoi faire qu'est ce qu'on fait on mange on lit qu'est ce qu'on fait je suis collé sur ce lit je suis ventousé quoi on sent le liquide tu penses pas t'es pas inquiet non je fous toi ouais vraiment quoi j'ai angoissé un peu tout à l'heure mais plus je pense à la piqûre et la douleur encore que ça me produisait quoi le résultat qui va flipper je l'aurais dit un peu de chance j'ai vraiment peur des piqûres des failles maux filles non je suis adepte profond de la sodomie mais sodomie capoter ou sodomie déshabillé habillé dans le sous les portes cochères du 16e arrondissement uniquement voici un homme alors qu'est ce que tu es snob ou pas 16e tu sais que tu vois dans 16e non mais habillé ou déshabillé si tu sodomie dans le 16e c'est que tu vois quelqu'un qui habille dans le 16e qui correspond au 16e elle va appeler allo est ce que le sodomie habillé ou déshabillé tu peux rarement pratiquer une sodomie avec une capote c'est très peu c'est très peu pratique tu le fais quand ça craint vraiment mais sinon c'est très peu pratique dire c'est quoi comme bruit j'en sais rien quand tu arrives dans un cabinet tu dis dégage de la doucement ouais c'est délire dont tu parles c'est pas un chien ah putain c'est pas vrai il se mettait la tête dans le sandal il s'exposait le crâne de calme ouais si j'avais pas enlevé le sandal vu comment tu l'as jeté c'est sûr qu'il se serait écraser la tête directement contre le sandal je ne croyais plus d'eau comme mec non c'est bon je peux enlever toutes mes cathodes par la fenêtre ah putain j'ai flippé pendant deux minutes le coeur il a commencé à faire boum 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 non ça va je l'ai sorti quand j'étais dehors je vais pas loin d'ici je dis c'est quand même le seul endroit où on aime se voir négatif plutôt que positif alors ça va tu te sens bien ça se rend bien pas mieux pareil c'est normal que je l'ai pas on aurait fait c'était anormal donc si j'avais été malade n'importe quoi tu vas l'afficher non mais je vais le balader avec moi parce que tu vas leur dire non c'est raison de plus pour baisser avec une capote quand tu sais que t'es pas malade maintenant c'est toi qu'il faut protéger à et 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 à chaque fois qu'il me fait chier je me dis toute façon je m'en fous je me tire je me tire je peux me tirer je m'en fous parce toujours puisque toute façon je peux me tirer ça va mal se passer ça me fait un crise mais bon ça m'est égal je m'en fous le but c'est que j'arrive à faire ce que je veux c'est pas important ce qu'il ressent tirer à ce moment là je m'en fous moi je fais ce que je lui je m'en fous je l'emmerde je vais peut-être donner un petit coup de pied dans les couilles en fachant prend même plus ses sentiments en compte non 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 j'ai trop pleuré ça va je sais que je peux aller rigoler ailleurs donc je vais rigoler ailleurs donc en fait il n'est pas si détaché que ça maintenant il est rattaché il parle toujours de ses exploits visiblement il a envie d'arrêter alors il est passé d'un extrême à l'autre maintenant il veut être fidèle se marier je regrette le temps où il allait à droite à gauche qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il est toujours un truc pareil je lui dis que j'avais trompé donc il a flippé mais les mecs toujours comme ça voilà